allez les amis là c'est une dernière dernier petit comparatif donc cette fois ci là j'ai branché j'ai branché la caille comme je vous avais dit la caille am73 donc est un très bel ampli tu vois qui est une belle gueule à l'époque d'ailleurs ils utilisaient tu sais les nouvelles les nouvelles choses là ils étaient en train de tester des trucs en digital enfin je sais pas quoi coaxial tu avais plusieurs choses qui disait ça y est bon après ça j'ai pas essayé du tout j'aurais pu sur ma platine essayer le la sortie optique pour voir ce que ça donne mais bon voilà ça m'intéresse pas plus que ça donc donc voilà je te laisse regarder l'ampli comment il est avec les magnifiques joues joues en bois du plus bel effet donc l'ampli fait 18 presque 18 kg c'est une belle bête voilà donc avec une réponse en fréquence donc qui va de 3 hertz à 100 kHz il est donné pour 100 watts ou 8 ohms donc c'est c'est plutôt pas mal ce que je reprocherai peut-être c'est par rapport aux enceintes là bas c'est peut-être d'avoir un manque de tenue au niveau de du grave je trouve qu'il a un manque de tenue après c'est sûrement dû aussi au damping factor qui est de 30 seulement donc voilà je le trouve un peu à ce niveau là au niveau de la tenue du des basses voilà c'est pas il n'est pas spécialement plus dynamique que j'aurais pensé mais bon après voilà c'est c'est mon avis il faudrait que j'essaie sur d'autres enceintes aussi pour voir les enceintes moins peut-être moins moins gourmandes et on verra on verra on verra en tout cas au niveau de la sonorité je le trouve aussi légèrement sur il va être un petit peu sur l'aigu donc c'est à dire très détaillé donc attention aussi au mariage qu'on va en faire avec les enceintes voilà voilà les amis juste pour le petit akai et on va donc se faire une écoute directement avec les enceintes sur du chrisria chrisria que j'aime beaucoup ça cet artiste là j'aime vraiment et on va commencer avec les là c'est lesquels c'est là c'est les je vais aller voir après il me semble c'est les serre galaxy 200 de façon ouais c'est parti 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 là le grave est plus rond tu vois un petit peu un petit peu d'acidité là tu vois sur les pêliens c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est pas évident à dire avec l'akai tu vois je suis pas entièrement satisfait de l'écoute je trouve que ouais c'est un peu sur les pionniers c'est acide sur les sur les ciards c'est ça manque de tenue un peu enfin voilà je suis pas le mariage ne me plaît pas pas énormément donc donc voilà je sais pas quoi dire d'autre je vais peut-être essayer sur d'autres d'autres musiques quand même pour voir et en plus cet ampli là il a quand même un taux de distorsion qui est qui est assez faible de 0,008% donc quand tu pousses le volume tu peux mettre tu peux mettre le volume ça va pas distors mais bon c'est c'est un peu montant c'est un peu montant donc voilà je pense qu'il faut c'est un ampli à utiliser avec des enceintes plutôt plutôt morose qui voilà qui ont besoin d'être secoué au niveau du haut après je te dis juste le damping factor de 30 qui me semble un peu léger quand quand tu commences à mettre des trucs qui qui castagne avec de la batterie ou quoi c'est voilà ça pour moi ça manque un peu de tenue donc voilà sous réserve sous réserve sous réserve en fait je viens de tester limite la caille au lieu de tester les les enceintes mais bon voilà je pense que c'est quand même une bonne chose que c'est un très bel ampli haut de gamme de l'époque et voilà une petite présentation sans fioritures ça se méritait donc tu vois avec tous les réglages comme comme tu peux le voir et donc les fameux c'était le début de l'ère du numérique d'ailleurs à cette époque là quand ils ont quand ils ont fait ces amplis là après je sais pas si vraiment ça t'as un gain ou quoi enfin après ça j'ai faudrait que je teste faudrait que je teste mais mais voilà je suis pas je suis pas convaincu voilà je suis je suis moi je suis pas fan de tous ces trucs là donc à la limite s'ils auraient pu m'éviter de me mettre ça ça m'aurait arrangé mais en fait tu vois c'est quand même un très très bel ampli vraiment là pour pour le coup ils ont fait c'est bel ampli d'époque quoi il n'y a rien à dire moi j'aime bien tu vois ces façades là avec à l'intérieur je pense tu vois un petit peu les petites loupiottes le transfo après là bas on voit pas trop mais bon donc voilà les amis et puis voilà tu vois il est déjà tard donc je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis je sais pas quand est ce que je vais définir mes vidéos de les siards je sais pas quand est ce que je vais finir mais on va essayer on va essayer en tout cas